Bonjour YouTube, bienvenue dans ce, je sais pas combien, ça doit être 6ème, 7ème, non 7ème, 7ème épisode sur Xenoblake Chronicles Definitive Edition et on va se lancer uniquement dans du scénario ce soir, vraiment on va faire full scénario pour vous tous aussi sur le chat Je veux pas m'étaler dans les quêtes annexes, là le but c'est d'avancer le plus loin possible dans le scénario La meilleure journée car je viens de finir le jeu, ah bah bien joué ça Et oui donc du coup si je stream à cette heure là c'est pour pouvoir sortir après tranquillement et puis étant avançante titulaire du FC Chômage je peux faire un petit peu ce que je veux de mes journées aussi donc voilà en ce moment j'ai plutôt du temps Allez scène principale, on s'était donc laissé la dernière fois à l'entrée de la mer d'Eryth même si on avait exploré un tout petit peu les différents îlots auxquels on avait accès jusqu'ici Nous ce qui nous intéressait c'était le portail central pour arriver à la capitale du royaume, enfin de l'Empire Ayant Alcamoth Est-ce que ça nous lance directement la cinématique ? J'ai l'impression que oui Qui sont ces gars ? Are those wings on their head ? They must be high-end here Welcome home, Lady Melia Lady Huh ? Thank you, Captain These Homs and this Nopon are my guests See them safely to the guest quarters Give them anything they need As you wish What's going on ? I have no idea Melia, are you ? I can't speak now, but I shall fulfill my promise I understand I will arrange for an audience with the Emperor Will you wait ? Will you wait ? We won't move an inch Trust me My thanks My thanks Lady Melia, he says Shulk Shulk You thinking the same as me ? Whatever her position is here Melia won't let us down I'm sure you're right More of these guys I must report that Telethia's defeat to his majesty And request entry to prison island Shulk Shulk is depending on me I must hurry to the audience chamber Tent Tent Giov There No Don't A C'est Xenoblade, ça ne m'étonne absolument pas. Je suis pas sûr de ce que je dis, mais je crois que tu as raté une catanex qui permet d'avoir un arme en anneau dans le village frontière. Peut-être, mais je n'ai pas encore fait les catanex pour l'instant dans le village frontière Jirblast. Donc, tranquille, on a encore un peu de temps. ... Vous avisez les gardes ? Je vais faire ce qu'il faut. Oh, votre maladeur m'arrête ! Votre Président, j'ai... C'est suffisant de votre déroulement ! Nous aurons notre chance, quand elle s'envoie sa clé à la throne. ... On va maintenant entrer dans la phase... J'aime beaucoup ce genre de phase dans les RPG. En particulier dans les RPG japonais. Il y a toujours une phase comme ça de lutte politique. Et... On va entrer dans cette phase-là, vous l'avez vu, avec... C'est pas trop pour l'instant, mais ce que ça disait là, avec Yumia et Tyria. Pour le moment, des personnages qui sont totalement inconnus. Waouh ! La salle du trône, le grand hall dans la définitive édition, c'est quand même une sacrée haute gueule que dans les éditions d'avant. Il n'y a pas de doute. Là, tu sens que les graphismes... La colorimétrie n'est pas la même non plus. Franchement, ça fait plaisir. Non, même pas, il est 13h, donc non, c'est pas l'heure du crépuscule ni rien. Ah, là, c'est joli. Là, on se sent bien. Parfait, ça. Yoman, très content. Alors, comme j'ai dit, on va pas... Je vais pas m'attarder sur les quêtes annexes, sur le gramme. Là, si j'en rencontre quelques-uns sur le chemin, je leur parle. Mais, vraiment, ça s'arrête là. Et de toute façon, il vaut mieux attendre d'être avec le reste du groupe, hein, pour prendre les quêtes annexes. On se dirige maintenant vers le hall de l'Ascension. Je parle tout ce temps comme une noble, mais personne ne capte que je suis de la haute. Si, on avait compris, quand même, qu'elle était de la haute. Tellement stylé ce hall, grave. Ça, c'est de la ville. Ah, le camote, c'est plutôt stylé comme quoi. Je sais pas si on peut aller dehors, là, d'ailleurs. Ah, il te laisse y aller sur la terrasse des cieux. Regardez comme c'est joli, là. Avec cette vue sur l'île prison et sur la tête de Bionis, et sur le reste de la mer des Rives, d'ailleurs. Là aussi, tu sens que le jeu, il a été retapé, hein, parce que tout ça, on voyait pas bien avant. Voilà. Là, on est content. Là, c'est joli. Là, j'aime bien. Avec tous ces jardins autour, là. Cette partie... Ah, la partie en haut à gauche, là, qui sera accessible. Bon, j'ai dit que je m'étendais pas. Mais désolé, il faut que j'admire quand même un petit peu tout ça. T'auras suffisamment de niveau pour rush. Normalement, oui, c'est vrai que je pense. On devrait au moins pouvoir rush jusqu'à un certain point. Mais je sais pas si en deux heures, on aura le temps de l'atteindre, parce qu'il y a beaucoup de cinématiques, il y a beaucoup de choses qui vont être dites là. Donc, soyez très attentifs, ceux qui connaissent pas le scénario. Vous aussi qui regardez la rediff. Il va se passer vraiment beaucoup de choses. Surtout qu'on ne fait que du scénario ce soir. Donc, lisez bien. Sacré oreille. Sacré oreille. On a eu repris sur les hommages de nombreux plis de l'hommager. Vous avez trompé à ce qu'ils ne pouvaient pas. Je trouve ça difficile de l'assurer ces sentiments de la mort pour vous, mon chien. C'est votre majesté. Je n'ai pas réussi à retourner avec tous les sujets que vous m'entraîtes. Mon expérience a costé leur leur vie. Nous allons griever pour eux, mais ça n'aurait pas été évident. C'était leur duty et honneur de lutter contre vous. Ils étaient tous conscients de vos limites. Père ! J'ai gardé ces sentiments de frustration près de vous. Ça va vous aider à vous remercier les droits que vous avez à ceux qui ont fallé. Votre Majesté, concernant ces droits, il y a des autres qui m'a aidé. Les Homs et Nopon qui vous accompagnent à la capitale. Ils ont été arrêtés par la sécurité de l'imperiel. Shulk et ses compagnons ? Oui, pour les raisons concernant l'épée que ce Shulk possède. C'est une épée ? Tu veux dire le Monado ? Donc c'est vrai. Si cette épée est vraiment le Monado, nous devons être obligés à prendre action. Pourquoi ? Il y a une légende, qui est passée à travers les générations. Une épée divine, le Monado. Il est dit que le Bionis lui-même a l'épée sur un élevé. Mais si l'élevé est un élevé, il va causer la destruction du High Entia. Il existe les bons et les mauvaises. Les Homs et Nopon ne sont pas différents. Si cet enfant est l'élevé. Les interrogations de l'élevé divinaires vont réveiller où ses allegiances lie. Donc vous voulez garder les confinés ? Nous devons. L'élevé, je veux dire, votre Majesté. Je vous assure que Shulk est un cœur pure. L'élevé. Je suis mon l'élevé. Vous jouez une autre différence. Calme votre spirite. Et être très patient. Je suis ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada I am to be crown princess. Yes, you are. The ministries of research and records are united in support of his majesty's decision. I, Minister Lorithea, have no objection to your appointment. I understand. I would never openly question our divine emperor, but the wielder of the Monado, the chosen one, might be a useful tool. You think so too? Yes, but a lowly servant of the realm such as myself could never question his majesty. However, if the divine seer were to intervene... The seer could freeze Shulk. They should be... exchanging words as we speak. Idiot bird brains. What do we do? A fancy prison is still a prison. What happened to Melia? I don't see her locked up in here with us. Exactly. She's in on this. Shulk. Any thoughts here? Melia won't let us down. She promised to take us to prison island. And she's not the kind of person to break a promise. Okay, Shulk. You win. I believe you. If you believe Melia, then no arguments from me. Melia... ... ... ... ... ... ... ... nous et on a découvert que c'est parce que shulk porte la monadeau alors pour l'instant on est en tôle c'est la tôle grand luxe alors on en parle de ces chaises et de cette table visuellement ou comment ça se passe c'est bien du détail sur les chaises mais alors c'est bien taillé c'est bien droit teinté mon avis tu as mal au dos quand tu es assis dessus mais bon passons on va parler un petit peu à tout le monde shulk pas problème tête à plumes gentil personne ok merci ricky prison balkani c'est ça ceux qui ont rejoint médias porté eux aussi ses masques que se passe-t-il exactement c'est vrai que pour l'instant on est dans le flou total quand même rain qui n'a plus son arme c'est quoi ce délire on nous traite comme dévot rien et cette fille médias t'es sûr qu'on peut lui faire confiance mais oui et confiance ray quel débileau celui là quant à toi d'un man nous n'avons jamais eu de contact avec les ayants je pense qu'ils se méfient de perspicace il vous rappelle quelque chose lui bon je pense que c'est quoi tu fais ici je comprends donc c'est pourquoi tu es ici La vraie raison pour laquelle vous avez été detainé n'est pas parce que vous êtes outsiders. Vous n'êtes pas... Oui, le Monado. Vous voyez, le High Entia et le Monado revient beaucoup de ans. Millenia, en fait. Laissez tout moi. Je vais voir que vous n'êtes pas longtemps. Nous ne pouvons pas avoir les savières de la Vériture de la Vériture de la Vériture, n'est-ce pas ? Réalise ces gens. Je vais prendre la responsabilité pour leurs actions, pendant le Capitale. Ils sont maintenant les guests de la famille de l'Empire. Sir. Je suis obligé de vous rapporter à la Vériture. Sinon, je vous aurais à l'écouter du Capitale. Utilisez cette maison à l'écouter. Vous êtes libre de rentrer dans la ville ou restez ici et restez. Au revoir. Hold on, Alvis. Je dois vous demander... ... ... ... ... ... ... Je sais ce que c'est que vous souhaitez demander. Ne pas peur. Vous allez apprendre quand le temps est correct. La vie est riche ! Alors, où est-ce qu'on va ? Anywhere mais ici. Je suis désormais de ce quartier. Ok, alors. Rikki, trouvez Mellie pour Shulk. Rikki, attendez. Votre eminence. Qu'est-ce que Dieu veut ? Si vous êtes après Alvis, il est parti. Qu'est-ce ? Où est-il ? Qu'est-ce qui s'est passé 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 ? Rikki et mes amis, nous aident les gens dans les problèmes. Bien sûr. Nous sommes heureux de nous aider. Mais vous êtes de l'autre côté. Soldiers, homme, ne vous inquiétez pas. Rikki est là pour sauver le jour. C'est le plus apprécié. Nous avons besoin de toute l'aide qu'on peut obtenir. Notre groupe main, Shulk, Dunban, Sharla. Visiblement, j'ai des Zars, des nouveaux Zars. J'ai Foudre Céleste, ok. Ce n'est pas hyper bien. Et à l'attaque, ça par contre, c'est cool pour Rikki. Mais de toute façon, on ne va pas s'en servir. Et je ne veux pas non plus aller trop vite avec les Zars. Par contre, Sharla, ça pour les compétences, on va clairement faire en sorte qu'elle change de branche. Puisque sa branche endurante est complète. Dunban est le suivant sur la liste. Ok. Attendez, je veux juste vérifier que j'ai bien choisi celle de Raine aussi. Oui, c'est bon. Alors, cette quête. Tac, tac, tac. Si on va... Donc on peut se TP maintenant. On peut se TP hors d'Alcamoth. Et, 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 et... C'est ici le phare de Sirat. Hop, parfait. Salut Matisse. Dis donc, c'est la CGT Alcana. Ils font ce qu'ils peuvent. Apparemment, ils ont l'air d'être en source des sélectifs, alors qu'il ne se passe rien du tout chez eux. C'est quand même génial. On a des quêtes ici. Alors, j'ai dit que je ne ferais pas de quêtes annexes, mais ça ne coûte rien de les prendre. C'est les fameuses quêtes de matériaux, quêtes de monstres et compagnie. Et les défis de la mère des rides. C'est à partir de là qu'on peut les avoir. Donc, si jamais on vient à en combattre, autant que ça serve pour régler des quêtes annexes directement. Lui, on l'a vu la dernière fois. Il doit y avoir quelqu'un en haut, du coup, j'imagine. Est-ce que tu peux me dire comment on passe le fashionnaire pour finir le chapitre 5 ? Normalement, tu devrais savoir. Il y a un tuto qui te l'a expliqué, Bandidos. Alors, toi, qu'est-ce que tu veux ? Ok. Des matériaux. Et encore d'autre là. Salut PacM. Salut Dr Sloan. Légère mort. Il n'y a pas de problème. C'était un peu un stream. Enfin, je n'avais pas vraiment prévenu de ce stream, donc je comprends que vous ne soyez pas là. C'est un peu de ma faute aussi. Mais j'avais vraiment trop envie de stream. J'ai loupé quoi ? T'as loupé pour l'instant notre entrée dans la capitale d'Alcamoth. Pendant que je vais voir le mode expert, on va discuter. Melia est allé requérir une audience pour Shulk et les potos près de l'empereur qui s'avère être son père. Donc Melia est quelqu'un d'important. Hop, tout mon niveau 42. Ouais, je mets toute l'XP là pour pouvoir esquiver les mobs. Et pendant ce temps-là, en fait, il y a une légende aillante qui raconte que si le porteur de la monado n'a pas le cœur pur, ça voudrait dire un grand malheur pour les aillantes. Donc, ils ont emprisonné Shulk et ses potes. Voilà, donc me mettre au niveau 42 permet de m'abriter des falcons. Le mécanicien qui devait réparer le transporteur a fini par arriver, mais il est aussitôt parti chercher des cristaux des terres. Je ne l'ai pas revu depuis. Vous accéderez au gisement des terres grâce au transporter ce dernier derrière le phare. On y est déjà allé. Mais il n'y a pas de point pour ce TP. Hop, c'est ici, vous voyez. Donc, on est obligé de prendre le transporter. Shulk a été prisonné 2h30 dans une garde. C'était une garde à vue. Un peu, ouais, c'est ça. Mais ce n'est pas le fascia noir dans la grotte, bandidos. C'est le fascia pourpre. C'est Xord. Ah, ça veut dire que tu n'as pas le niveau. Mais il faut avoir un certain niveau pour pouvoir bien le combattre efficacement. Alors, ici, on est déjà passé, je l'avais dit. C'est dommage parce que j'ai pas fait de... J'aurais peut-être dû faire ça hors stream, une mise à jour de l'équipement avec tout ce que j'ai eu. J'ai joué un peu, j'ai fait des cat annexes et j'ai eu quelques nouveaux équipements. Et j'ai pas du tout équipé des nouveaux trucs à part à Melia. Sauf que Melia, bah, elle est plus avec nous, quoi. Donc, c'est pas hyper utile. Mais c'est pas grave. On s'en sortira très bien sans elle. Il va faire trempette. Bah non. Là, il faut que j'atteigne le gisement des terres, là, sur la falaise. On voit le petit point d'exclamation en bas. Bon. Flemme. On voit les... On voit le petit point d'exclamation qui indique la quête principale en bas. Donc, c'est par là qu'on se dirige. Il n'y a pas besoin d'aller faire trempette pour ça. On peut pas l'atteindre sinon, de toute façon. Et on y est. Merci Remdeck d'avoir rappelé le planning sur le chat, effectivement. Salut les gars. Niveau 36. C'est pour ça que je me suis mis au 42, hein. Je le dis à chaque fois, mais... Des ennemis multiples comme ça, dans Xenoblade. C'est jamais trop une bonne chose. Laissez-moi passer. Ils ratent toutes leurs attaques sur moi, mais du coup, je peux plus bouger. Force de faire des esquives. Non que ce soit sur Dunban. Non, c'est sur moi aussi, hein. Je n'ai pas eu de nouvelles améliorations d'art aussi, hein. Je vous le dis tout de suite. Depuis hier, en tout cas. Je vais reparler du planning, d'ailleurs, puisque quelqu'un l'a dit dans le chat. Demain après-midi. Je pense vers 14h, 14h30 dans ces zoos-là. Allez là, attaque. Est-ce que je peux pas ? Vers 14h, 14h30, quelque chose comme ça. Là, on fera un stream full catanex. Donc, notamment la reconstruction, du moins, dans tout ce qu'on peut faire de la colonie 6. Et les catanex d'Alcamode, de la mère des Rites. Et c'est donc pour ça que je voulais essayer d'avancer le plus possible ce soir. C'est très, très chiant, leur truc qui fait silence, là. Du coup, tu peux pas utiliser d'armes, mis à part les armes d'un dos. Bon, écoutez, on va refaire Brither, hein. Purge, par exemple. Ça fait assez mal. Moi, je suis en train d'attendre comme un con. Donc, du coup, on fait que des auto-attaques. Bon, c'est pas marrant, on finira par l'avoir comme ça. As-tu remarqué que le collier d'Alvis avait le même symbole ? Oui ! Bah oui ! Et ça, je l'avais vu dès le trailer, dès le trailer qui a annoncé le jeu. Oui, 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 c'est une référence. Effectivement. Avec The Blade Chronicles 2. Allez, on a tous les loot. Merci bien. Et toi ? Merci, j'ai cru que ma dernière heure était arrivée. Sans vous, je sais pas ce que j'aurais fait. Je vais m'occuper du transporteur à présent bientôt. Mais qu'est-ce que t'étais venu foutre ? Au gisement des terres, du coup, au fait. J'ai jamais compris cette quête annexe. Je comprends pas. Et t'es venu récolter des cristaux, c'est ça ? C'est complètement con. Parce que les cristaux, ou alors c'est des cristaux qui lui servent à réparer, mais ça on sait pas. Allez, nouvelle cinématique. Et c'est l'extérieur de mes discussions avec les Homs qui accompagnent Melia ici. Je ne peux pas encore croire. Comment peut-être une Teletheia a puissé à cette puissance ? Et quoi est votre conclusion, Seer ? Qu'est-ce que les Teletheia puissent avoir puissé à cette puissance de l'éther dans la région. En tout cas, notre protégion de l'éther est de l'éther. Et donc, ça commence. La résurrection des Bionis. Qu'est-ce de la Monada ? Je ne peux pas voir. Je ne peux pas voir. Je ne peux pas voir, mais... Je ne peux pas voir. Parlez-ce, Seer. Je ne peux pas dire que la Monada va proposer notre détrucution. En tant que la petite haute, je vois une peinture de lumière. L'étherie ne peut pas voir cette lumière aussi ? Vous parlez à Melia ? Et à la jeune femme, Shulk. Est-ce qu'il pourrait être que les filles sont confinants après tout ? Calion, nous sommes sur un moment significatif. Le investissement de votre cérémonie doit se prendre comme possible. Votre Majesté, depuis que les ministres sont déjà en accord, nous devons pouvoir passer des formes. C'est vrai, mais elle doit toujours gagner la blessure des gens. Est-ce que je préfère la séance de la tombe ? Le premier consort, un ritual n'a pas été fait depuis des générations. Nous n'avons simplement pas besoin pour ça jusqu'à ce moment. Et je pense qu'elle est plus que l'équilibre pour le challenge. Maman, la tombe est dangereuse. Nos récords montrent que nombreux potentiels ont perdu leurs vies en train de faire le ritual. C'est-ce qu'elle a battu et battu la T'Lethia. C'est mon avis qu'elle est plus que l'équilibre. En tout cas, si c'était révélé qu'elle a évident de cette responsabilité, sa reputation entre les gens serait irreparables dommagée. Je dois prétendre. Ah, le premier consort est bien. Il y a beaucoup de risques, mais les récords sont plus grands. C'est qu'il y a la lait de la T'Lethia. Il y a la lait de la T'Lethia. Il y a la lait d'Elie. I accept. If I am to lead the high end here, despite my mixed heritage, if I am to succeed the throne, then I accept what must be done. I expect nothing less of my successor. The path to greatness is fraught with danger. This shall be your statement to Bionis. Yes, your majesty. You are not fit to be empress. Not now, not ever. Oh, it looks like we got them out of the scrape. Shulk, Ricky tired. Ricky sleeping castle now. Good idea. Let's head back to the capital. The sooner the better. 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 It's normal that we don't feel it. And we saw that Melia would be able to participate, although she had already mixed origins. We don't know what that means. And that she would be able to participate in the necropole. For the moment, we don't know what it is. So, avançons. You may be able to rest. Yes. I haven't explored the capital yet, but it's not okay. I'll do it later. L'Uniaperell, it's a fucking genius, but they have a type who can use Alvis. But are they sure they know it? I don't know. I don't know, in fact. Everyone's gathered outside. How come we didn't get invited? It looks like some kind of ceremony. My loyal and beloved subject, Saurian Antiqua speaks. I have been your emperor for little more than 20 years. But today, I stand before you in celebration. So that's the High Entia Emperor, Saurian Antiqua. I will remain your emperor for years to come. But now is the time to announce my successor. May I introduce your crown, princess? And there's the lady herself. Melia Antiqua. It's... it's her. She's... she's a princess. Took you long enough. Her silver spoon accent was a clue. But royalty? My daughter, Melia Antiqua, will depart immediately to face the tomb. She will seek the approval of our ancestors and become your crown princess. She will become your crown princess. Sous-titrage ST' 501 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 je vais juste faire une petite sauvegarde niveau 42 ça devrait aller et donc si c'est bien un télésia il faut bien que je garde shulk en meneur puisqu'on le sait les télésia c'est pas notre truc en général allez la suite je vous l'avais dit ce soir beaucoup de cinématique à l'avis vous pouvez voir le futur comme moi je suis d'une longue ligne de seers dédiés à servir la famille imperiale ma vision aide à protéger l'Empire mais tu es un Homs oui mais c'est pour une autre fois mon ancêtre n'est pas facile expliqué et ma capacité de voir le futur est complètement compliquée tu peux dire je veux dire que j'ai ma propre ritual est ce n'est pas le même pour toi non ma vision apparaît suddenly sans warning à la première fois c'est obscurre puis quand il se passe plus à l'événement je commence à comprendre il semble que tu posses un pouvoir plus grand que j'ai je n'ai pas encore vu pas d'un danger avant de l'Empire vous n'avez pas beaucoup d'un 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 tu m'as pas vu bien tu vois pourquoi j'ai demandé de ta assistance ce qu'une chance de la chance à l'écouter que j'ai fait que tu tu esnight une chance ? mais j'ai vu que tu utilises monade monade il est beaucoup pris dans la route de l'Empire pour des jeunes C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'espère que vous avez bien lu tout ce qui s'est dit là. Parce que on sait maintenant que la monado, elle n'a pas toujours été du côté des hommes mais qu'elle a plutôt été du côté des aillantes et qu'elle a été transmise de génération en génération dans la famille impériale et qu'elle a été perdue finalement. C'est intéressant non ? Salut le qui règne ne sert qu'à faire chuter les ennemis. C'est ça, règne il sert juste à prendre des coups et à faire chuter les ennemis mais dans les discussions en général il n'est jamais très 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 utile. Allez, on se poursuit. On poursuit pas, on se poursuit. 2,512 cycles since last visitor. State your name and purpose. Melia Antiqua. Je suis venu poursuit par la légitimité de la trône par les ancêtres de l'ancéstrales. Permission granted. Commençons d'analyser des données génétiques. C'est trop chouette. Il y a des remnants de l'ancient de l'esprit ici. Ce n'est pas un ordinateur de l'esprit. Comme je l'expliquais avant, Dunban, les systèmes de défense sont créés pour éviter les invités... Alors, ce n'est pas ce que ça ? Ne t'en touche. Hein ? Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Le boulet. Reine le gros boulet, comme d'habitude. Alors, ah bah tiens, avant de... Non, non, bon ok, c'est pas grave. Donc, combattre avec Melia, c'est maintenant qu'il te met le tuto, mais c'est parce que tu es obligé de manipuler Melia solo. Bon, on sait l'utiliser. Donc, on va avancer avec. Et bienvenue donc, pour de vrai cette fois, dans la Nécropole Ayante. Alors, on ne peut pas se téper. Vous vous doutez bien que là, normalement, Melia est censée être enfermée pour aller jusqu'au bout de la Nécropole. Et que, bah, ces potos-là, bah, ils n'ont pas là. Oh, c'est tellement stylé. Ça change tellement de la version originale, cette salle. Ah, elle est trop belle. Elle est trop trop belle. J'aimerais bien pouvoir lire ce qu'il y a écrit sur les murs, là. Mais je ne connais pas le langage de Xenoblade, j'avoue. C'est trop stylé. Vous voyez qu'il y a une autre salle en dessous. C'est vraiment trop stylé. Alors, je ne crois pas qu'on puisse... Bon, si, on peut largement l'éviter. De toute façon, il n'est que niveau 32, donc il ne risquait pas de me voir. Donc, vous voyez, au niveau du niveau, on est bien. Ah, mais on est obligé de le combattre. Ok, ce n'est pas grave. On va s'en charger. De toute façon, tant que je n'ai pas attaqué avec Melia, je ne peux rien me faire. Donc, je vais attendre un peu que mes esprits se rechargent. Ah, mais non, c'est vraiment joli. On est bien d'accord. Qu'est-ce que Xenoblade sans Rain, après tout ? C'est vrai. Rain, le gros bêta, qui est là vraiment juste pour ce genre de choses. En plus, on passe en extrait d'élémentaire dès le début du combat. Ça, ce n'est pas magnifique. Allez, tiens dans ta gueule. J'espère que je vais garder l'éclat élémentaire. On verra bien. J'ai bien fait d'utiliser Melia. Et de faire des cataracts aussi, parce que là, comme ça, on a un bon niveau. On dirait des pierres tombables. C'est un peu l'esprit, on est dans une nécropole quand même. Par contre, même les portes ont été restylisées par la Definitive Edition. Non, franchement, très beau. Il y a des lieux comme l'agent de Bionis, tu sens vraiment la refonte graphique. Mais voilà, tu sens que c'est du lissage de texture un peu. Autant là, vraiment, c'est vraiment retravaillé. Alors que c'est un lieu important de l'histoire, mais vraiment stylé. Regardez cette salle aussi, elle est belle. Non, vraiment, ils ont vraiment bien travaillé. Je suis étonné. J'avais vu quelques images, mais je ne m'attendais pas à ce que ça soit à ce point-là. quand même. GG monolithe, GG. Comme quoi, on peut quand même être content de certains aspects des graphismes. Je crois que là, on se refait attaquer. Ouais, c'est ça. Et on n'a pas le choix. De toute façon, pour l'instant, j'allais dire qu'il ne me voit pas, mais s'il me voit totalement. Hop, ce qu'on va faire, c'est qu'on va immobiliser tout ça. On va s'éloigner un peu. Tac, on en a un troisième. Mais de toute façon, on va pouvoir lâcher l'entrain spirituel. Tout ce que ça leur enlève. Aïe, 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 aïe. Je devrais d'abord utiliser Ultimate Club avant d'utiliser l'entrain spirituel, mais je ne sais pas pourquoi. Je l'ai toujours fait dans ce tord-là et je ne devrais pas. Regarde, ils m'ont enlevé 4 PV pour l'instant, c'est quand même pas mal. En tout cas, vachement bien le système de sécurité de la Nécropole. Waouh ! Je risquais vraiment de ne pas arriver au bout. Quel progrès ! Ah ouais, franchement, je vous dis, je n'ai vraiment pas encensé le jeu graphiquement parlant jusqu'ici. Mais là, je suis très agréablement surpris par la refonte de la Nécropole. J'avais dit que j'allais rush le scénario, mais là, je veux prendre un petit temps pour admirer tout ça. C'est vraiment stylé. Tomber de la nuit, ce n'est pas comme si on en avait quelque chose à faire. On y est presque. Oui, Popole, on a tous remarqué le détail sur le parentil d'Alvis, t'inquiète. On l'avait vu dès les trailers. C'est la petite référence à Xenoblake Chronicles 2 qui nous manquait. Et nous arrivons dans la salle du rituel. Tu as fait bien, mon descendant. Descendant ? Est-ce que tu es le progenitore de Antiqua ? Prends-moi comme une récréation de cet ancêtre, posséder ses pensées et son discours. Mais il a passé des milliers de ans. Ne me trompe pas pour un être vivant. Je suis une réplique de votre ancêtre. Je suis presque une projection de ce qu'il serait, si tu te rencontres maintenant. Je ne comprends pas. Mais je ne suspecte pas de faux pas dans tes mots. C'est sans doute. Si je pouvais sentir, je sentirais joye. Je ne suis pas réel, mais je ne mentirai. Joye ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Les résultats de l'analyse 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 de 80%. Estimates suggèrent l'évolution dans 8 générations. Nos et à l'analyse de l'analyse de l'analyse de l'analyse de l'analyse. Tons-tu encore des milliers d'analyse de l'analyse de l'analyse? Only a certain gene set Will unlock the mechanism And set us free I still do not understand It is of no consequence I grant you this seal Is this It is you Who will rule the high end here And likely be their last Revered ancestor I Go forth and rule My descendant So the spirits Look favorably upon you Explain yourself Only Imperials are permitted To enter this place I am the subject Of Her Highness the first Consort I need no permission Mother's subject No impure child Of the second consort Has the right To refer to the first consort Of mother I A filthy Homs Halfbreed Has no right To the throne Who puts a great big hole Somewhere like that As I explained It's a defense mechanism What a mess, Rine Friend Not clever Touching button I'm with these guys, Rine How was I supposed to know That was gonna happen What about your visions, eh You think the two of you Could come up with something You know it doesn't work like that You know it doesn't work like that It would have been useful Yes A pair of fortune-telling frauds You got us into this mess And it's not the first time either Hmm, Ricky agree with Shulk Why is it my fault all of a sudden This time it is your fault What ? Precisely Well Hmm Be thankful that we are all alive I suggest greater care next time Our journey will be longer But we can still make our way deeper into the tomb Okay We can't waste another second Melia needs us Eh oui, Melia a bien besoin de nous, on l'a vu Très intéressant Ce dialogue avec l'ancêtre des Antiquas Des Antiquois Si on dit ça plutôt Pourquoi est-ce qu'il me change mon groupe tout le temps Merde, arrête de mettre Rine Laisse-moi Charla, bordel de chute Donc oui Ce... Ce... Cette voix Qui semblait être l'ancêtre donc de Melia Qui racontait que le patrimoine génétique des Ayantes Était une malédiction Et que visiblement c'est pour ça Qu'il y avait un croisement avec les Hommes Et que 80% je crois que c'est ça du génome Hommes Avaient été assimilés Bon, nous verrons bien ce que cela veut dire Alors on peut descendre direct Là on va pas s'embêter De toute façon on l'a vu que notre point de... Comment ? Oh bah direct, très bien Notre point de rendez-vous si on peut dire ça comme ça Elle était pas très très loin là Dans cette c'est une Lina qui fonctionne à la terre trop fort Bah c'est un... Enfin il nous a fait comprendre que oui en soi c'était une machine On n'en sait pas plus Mais ça a l'air d'être ça Donc vous voyez pourquoi est-ce que je me suis ajouté des niveaux aussi avec le mode expert Après tout j'ai le niveau qu'il faut Donc autant faire en sorte de pouvoir avancer plus vite Alors nous voici dans la vallée impériale Et maintenant il va falloir faire le Spider-Man sur les murs Généralement dans une nécropole Les morts sont enterrés avec leur bien le plus précieux Donc oui ils pourraient voler les morts C'est vrai, c'est vrai Après on connait pas les traditions dévaillantes Mais oui c'est vrai Un système de sécu dans une nécropole Donc oui du coup j'ai un blast c'était pour ça Raine humérique déclate Des fois oui On peut le laisser mourir pour de bon durant l'aventure Vous verrez bien Mélia est en danger mais passons 48h A insulter Raine chacun notre tour Super moi j'aime bien cette séquence Je la trouve marrante Allez on progresse rapidement On a encore plein de choses à faire That is a big ball of something He'd look fun and sparkle It's not attacking us at least What's happening ? Hey, look at that Another defense mechanism I guess we're looking at the tomb's guard We're not getting past without a fight Everyone Mélia needs us We can't let this thing stop us No problem Time to break my record Evidemment il fallait bien qu'il embosse Ça va pas été drôle sinon Allez, petit combat contre ce que Dunbad a appelé le gardien de la nécropole Bon ça va pas être très très compliqué Je crois que Raine n'a même pas le niveau pour avoir le brevet Ah mais on sait qu'il est débile Il le montre à un moment à propos de l'histoire des hommes Qu'il connaît même pas alors qu'il est censé l'avoir étudié Si Alvis peut être disponible tout au long des heures de jeu Pour l'instant il est en tout cas Mais en tout cas il est pas contrôlable Mais il voyage avec nous C'est vrai qu'il était dispo avec nous qu'une seule fois Comme Dixon Non Dixon il l'a été deux fois La prochaine fois tu la boucleras Je pense qu'à un moment la monado pourra utiliser contre tout le monde aussi Bah normalement non La monado est pas censée pouvoir Elle est pas censée pouvoir toucher les humains Bon c'est bon on est niveau 42 Ça va vite Il passe même pas en CP Peut-être pas exagéré Mais il parle aussi du nombre Il dit à un moment t'as dû en lire des livres et tout Enfin que des trucs comme ça On dirait ceux de la forêt Ouais c'était ça c'était ça C'était les leurs lougams avec une machine C'est-à-dire les leurs lougams avec une machine C'est-à-dire les gens qui pensent que nous n'avons pas besoin On va jamais la trouver ? Je pense que tu vas trouver que nous devons prendre la longue route Parce que quelqu'un a poussé un certain bouton Hum ! Quelqu'un veut dire rain ? C'est-à-dire rain ? C'est-à-dire hairball C'était juste un bouton Rélaxe Elle sera bien Il y a pas une minute à perdre Mais ils sont en train tous de discuter tranquillement quand même Allez c'est bien par là Merci Ricky pour la précision J'adore Ricky On l'a vu dès qu'on a rencontré Ricky C'est toujours une relation un peu Où ils se tapent un peu l'un sur l'autre Où ils s'embêtent l'un et l'autre Moi je trouve ça très drôle C'est la petite touche d'humour qu'on n'a pas avant d'arriver au village frontière en vrai Parce qu'il n'y a pas d'humour dans le jeu Le jeu est très sérieux jusqu'à ce que Ricky arrive dans l'équipe C'est dur ça Faut que je suis l'équipe avec une arme secondaire Pour se battre contre les trucs qui sont en utilisation On peut pas changer l'arme de choc C'est la seule arme qu'on ne peut pas changer Alors oui salut Alors là il y a une entrée secrète Et je veux y aller Parce qu'il y a un objet là-bas qui m'intéresse fortement Je crois qu'on peut le débloquer tout de suite Mais je crois que c'est gardé par un ennemi unique La trésorerie annexe Et moi ce que je veux c'est L'esprit de la foudre Le grimoire de l'esprit de la foudre Qui me permet donc d'augmenter la puissance de l'esprit de foudre Et je vous l'ai déjà dit c'est l'attaque la plus puissante de Mélia Donc c'est pour ça que je voulais absolument venir la chercher Même si ça nous fait faire un combat contre un mob unique Directement Bonsoir j'aurais pu venir plus tard aussi Mais allez On est quand même Là j'ai vraiment bien rushé jusque là Oh il est conflit C'est rare de voir ça On a quand même bien bien rushé Je pense pas que ça lui fasse grand chose Je pense que tu mets rien devant un bouton avec l'attitude Si t'appuies tu meurs frère En fait il le fait quand même Ouais ouais il y a moyen Allez vite là On s'encourage et tout Charla elle nous immunise des problèmes de statut SVP Il est relou Pourquoi est-ce que Dunban il est pas content Il y a que Shulk qui prend des coups Et Dunban est pas content Je ne sais plus qu'il était aussi chiant lui Merde je voulais pas faire ravage Ah bah au moins comme ça de toute façon c'est réglé Il a dû faire une altération de statut Que j'ai pas saisie là Voilà je perds le temps Evidemment Ça va pas être drôle sinon Je pretendais pas lutter autant contre ce mob là Tiens mort sur les chars là Je voulais gagner un peu de temps en m'éloignant de lui là Et merde j'ai pas l'habitude de prêtre Dommage J'espère d'où sont venus les dégâts de tout à l'heure Oh putain il est paralysé Il va pas pouvoir participer à l'enchaînement je pense On va quand même le déséquilibrer dans le doute Mais ce serait peut-être mieux de lui mettre des dégâts là J'hésite On va le déséquilibrer Non c'est bon ok On va pouvoir le faire chuter alors Oula chars là Elle s'est mise Elle s'est coincée derrière un mur quoi Elle est restée là bas Elle s'est dit non non moi je viens pas Mais de toute façon on a terminé le combat là Ok ça c'est fait Il faudrait peut-être que je fasse un petit check équipement quand même là Rapide au moins Monture rubis c'est pour l'éther Ça pour l'instant on va la mettre à char là Ça casque des kai c'est du moyen Cap aquatique Ça augmente quand même pas mal Ça défonce il y en a peut-être un peu besoin Le père Dunman On va lui laisser c'est pas grave On va mettre l'équipement principal de façon A Shulk Au moins comme ça on sera tranquille Armure du clan Vas-y le clan Campbell probablement On a du PV plus dessus On va aller le chercher Et l'y remettre Pantalon Oula j'ai plein de choses bien là Allez vas-y Pourquoi est-ce que j'ai pas mis ça avant quoi Et là j'avais tension initiale dessus Ok on peut mettre une gemme également Ça c'est pas mal Très bien Dunman on a regardé un petit peu mais il lui faut de l'équipement léger lui de toute façon Donc je lui laisse cet équipement là On peut lui rajouter une gemme dessus Est-ce que tu fais beaucoup de quêtes pendant le mode histoire où tu rushes ? Là je rush ce soir Arthur On fait pas de quêtes annexes ce soir Mais demain après il y a un stream On fera uniquement des quêtes annexes Par exemple Et puis après de toute façon pour le reste du temps J'alterne entre les deux Voilà Je fais en sorte d'alterner entre les deux Ça c'est bien Ça c'est très bien Et ça c'est bien aussi Putain oui j'ai bien fait de regarder l'équipement Parce que là franchement j'étais plus du tout à jour niveau équipement quoi Alors qu'est-ce qu'on a d'intéressant à mettre à Charles ? Le problème c'est que j'ai mis pas mal de bonnes gemmes à Melia aussi On peut lui mettre de l'Ether Plus Non Moi je voulais aller là On va lui mettre de la défense Ether Plus Et ça ira très bien Les compétences rapidement Dunman n'est pas encore au bout Mais il peut partager des compétences Bon ça je verrai plus tard C'est pas utile Là aussi il y a du partage de compétences Faut juste faire gaffe à ce que les traits de caractère soient pas full Et ça m'a l'air d'être bon Et au niveau des arts maintenant Charles là Qu'est-ce qu'elle a eu ? Elle a eu tir mortel Ah tir mortel c'est bien ça C'est une attaque qui tape fort Qui tape même très fort On va virer contre régénérant On va améliorer même tir mortel Hop Voilà Allez on est bien comme ça Les arts de choc On peut les améliorer aussi tant qu'à faire On va améliorer ça Et ça Dunman Dunman j'ai pas besoin de grand chose encore pour l'instant Juste les gens je vous reviens au stream suivant Bah du coup stream suivant demain après pour les catanes comme j'ai dit Mais sinon pour vraiment continuer le jeu Ce sera jeudi Jeudi soir Oui bien joué pour la commande planning Remdeck t'étais à fond là Allez on va terminer la nécropole Tout ça je peux combattre pour des catanes Je sais mais je le fais pas On a mieux à faire pour le moment Alors on va continuer la grimpette On est mardi Je croyais que mercredi il n'y a pas de stream Bah finalement Mélodas j'ai mis à jour le planning J'avais trop envie de jouer au jeu Donc non On joue On joue On joue J'ai plus assez de niveaux pour esquiver Peut-être remarque que le mode expert J'ai eu suffisamment d'expub pour repasser un niveau Je pense pas honnêtement On va aller voir après Donc oui Là où j'avais dit qu'il n'y avait pas de stream demain Finalement il y en aura un Mais c'est demain après Mais c'est un stream facultatif si on peut dire ça J'hésite encore d'ailleurs Je sais pas si je mettrai la rediff du stream de demain après Sur Youtube Parce que vu que ce sera que des quêtes annexes Mais d'un autre côté Ça pourrait être pas mal Ok Important cet objet Vous avez fait quoi ? Bah là on avance dans le scénario là Pyroli Fous le scénario ce soir On est chez les Ayant Sur la mer des Rites Et là Mélia Est en train de se faire attaquer Donc on se dépêche d'aller la sauver On se dépêche le plus possible en tout cas Oula 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 Je vais y tomber là Alors rapidement Y'a que Dunban a quand même un niveau de plus On va pas s'en priver Pour l'instant Hop On va faire ça Voilà Toi aussi Et on va temporairement désactiver le mode expert Comme ça on prendra tout l'XP C'est la première fois depuis qu'on fait les streams Et que j'ai activé le mode expert Que je le désactive Mélordif D4 je pense C'est un peu comme pour les mecs On a comme ça Ouais je pense que je ferai ça Le problème c'est que Comment ? On a encore Je sais qu'il y en a pas mal Je vous en ai déjà parlé Il y en a pas mal sur Youtube Qui se plaignent que Ils ont pas le temps de rattraper les redifs Pour venir voir en stream J'ai envie de vous dire Les gars vous avez quand même Là en stream depuis le début Mais en même temps On peut pas Enfin voilà Ils ont pas forcément le temps De venir en stream à chaque fois Et oui ton signal d'alarme Il fait pas d'effet mon pote Donc j'essaye J'essaye de contenter tout le monde On va dire Alors je crois que là C'est juste pour un collectible Le mur Ouais c'est bien ça Deux collectibles Mais on s'en fout On va ouvrir le sol ici Maintenant je vais pas mettre facultatif Sur le titre du stream Remdeck Le but c'est quand même Que les gens viennent le voir un minimum Est-ce qu'il y a une continuité Sur la saga Xenoblade On peut pas vraiment parler De continuité Arthur Il y a des liens Entre Xenoblade Chronicles 1 Celui là Et Xenoblade Chronicles 2 Et il y a des références Dans Xenoblade Chronicles X Mais c'est à peu près tout Sinon faut plus imaginer La suite Et voici le combat final Alors quel team on va prendre Est-ce que je prends Melia ou pas On a vu que c'était pas forcément opti De prendre juste Shulk Mais en même temps J'avais pas fait attention D'ailleurs les combats Donc je pense qu'on va pas prendre Melia Parce qu'encore une fois Melia est dirigée par le Dirigée par l'ordi C'est n'importe quoi Donc on va rester avec ce groupe là Alors le problème c'est que Tira Je peux pas lui faire de dégâts avec Shulk Donc on va les laisser taper Taper Tira Et moi je vais m'occuper du Telessia Pour l'instant là Tout en faisant attention Comme Nab Enfin comme Nab Quand on combat les Telessias En tout cas A garder la jauge de Monado au max C'est un Telessia Solidium celui là Evidemment ils ont pas envie de Ils ont pas envie de changer de groupe Changer de cible pardon Ok Attention elle peut faire chuter On va se prendre un coup là Ok donc on donne mal d'attaque avec moi Je crois qu'il faut vaincre Tira Et pas le Telessia Mais en même temps si on le bat C'est plus mal non plus Donc j'utilise absolument pas d'Armonado Fais attention à ça Parce que les Telessias peuvent finir par Lire dans notre esprit Et ce serait pas franchement Une très bonne chose Allez Garde l'agro là s'il te plaît Non je t'ai mis trop de dégâts Voilà On a tous nippé Ah on a tous chuté d'accord super Sauf Dunban Dunban aide nous peut-être Merci Il n'y a pas l'air d'utiliser la clairvoyance On va pouvoir bientôt utiliser le Shadow Eye Let's go Ça doit suffire Presque Ensuite on va pouvoir se concentrer sur l'autre Même si je ne peux pas la toucher Action Voilà c'est bien ça Maintenant Il n'y a plus qu'elle Est-ce que Non ça lui fait 0 Je voulais quand même tester Voir si Breezer ça faisait quelque chose Oh voilà Là il n'y a plus qu'à les laisser Les laisser taper Parce que moi je ne peux rien faire C'est un mini boss en somme Non car il prend Tarif Normalement c'est pas censé être un mini boss Mais d'un autre côté Je suis à un niveau plus haut Que ce que je devrais être Mais c'est parce que J'ai fait en sorte d'être à un niveau plus haut Simplement en En faisant des catanexes Et là j'ai ajouté des niveaux Pour qu'on puisse justement Aller un peu plus vite Ah j'aurais pu les bêter Parfois en dedans C'est tellement Navrant de ne pas pouvoir faire de dégâts Avec cheveux T'es là T'es spectateur du combat Littéralement T'assistes avec quelques armes au nado A la rigueur Là c'est tout On va être à l'utilité sur Dunban Ça nous sera toujours ça de pris En 10 secondes Il sera tranquille Ah bah mobile aussi On va pas le sortir de cette scène Le nombre de jours et d'heures Qui ont pris pour faire L'humanité des jeux et des paysages Il a pris le nombre Il va prendre longtemps A développer ce Dunban Je sais pas du tout Je dirais ses cris suggestifs C'est vrai qu'il a fait des cris étranges En gros là je suis juste là Pour assister Dunban L'aider à se relever Quand ça va pas On va mettre un coup de rapidité Il sera toujours ça de pris Ça y est tranquille pour quelques temps Fais-moi rêver Fais-moi chuter ça Ah très bien ça Boum Même si je peux pas taper Je mets les vétudes Et voilà Elle va crever Parfait Il n'est pas fini Telethia Kill as many of them As you can Keep clear The Telethia Is destroying itself What? Almost bought it Alvis Thank you My pleasure Shulk Why did you come? The Monado gave me a warning That you were in danger I'm just glad we made it Hey Shulk Whoever that was Is gone So They escaped Shulk Everyone I thank you You saved me Ricky Smiley Smiley Milly All safe All thanks to Hero Porn That's not how I remember it Cheeseball And that concludes my report on events in the tomb So there are forces working in the shadows However this is purely circumstantial Nothing can be proven Inquisitors of the Bionite order Dedicated and devoted to the Bionis The order was dissolved under the rule of the Emperor Lumion Forty-seventh successor to the throne Due to its extreme practices Like puppet masters Like puppet masters pulling the strings from the shadows I believe their bloodline was lost to the ages Her Highness the First Consort is currently residing in the Tower of Investigation The Ministry of Investigation's judgment should be imminent Well that may not be enough I myself must shine a light on the truth Agreed Mother Melia Your Majesty You have returned unharmed from the tomb The forefathers have spoken But if it hadn't been for Shulk Callion has informed me of what happened There is no reason to doubt your legitimacy to the throne Believe in yourself, Crown Princess Brother Tomorrow will be the investiture ceremony At the appointed time You will become my successor Be proud I... I will Melia, my child I am overjoyed at how far you have come You are truly worthy of the throne Continue the legacy Of your high Entia and Homs bloodline You are the hope of Bionis Oh, Ricky and friends help save Melie Ricky very happy We're all relieved But something's still bothering me What is it? Why was Melia chosen as the Crown Princess? Shouldn't Callion have been the one to ascend? And her foe in the tomb clearly opposed that decision You have a point Callion is more than a worthy candidate What reason could they have for choosing Melia? And why would Callion go along with this? It's a mystery Our apologies His majesty the emperor summones you Finally Is he gonna let us into prison island? Yeah His majesty awaits you in the audience chamber He asks that you join him shortly Ça y est, on va pouvoir rencontrer l'empereur, enfin, depuis le temps qu'on attend, salut heureux super, il y a une dizaine de chaisilles, s'assoit par terre, j'avais même pas remarqué. Oui, donc ça c'est fait, on va directement se téléporter, tac, c'était lequel déjà, c'était le hall de l'ascension, quoi qu'il y avait moyen, à mon avis, d'avoir, je crois qu'il y avait un repère là-haut, mais c'est pas grave. Kalyan est vraiment un gentil frère quand même, Kalyan c'est le boss, moi j'aime bien, je l'aime bien chez les Alliant. Il m'est défendu de vous laisser passer, seul le sieur Shulk est autorisé à rentrer. Et ouais, le VIP. Shulk, forgive us for detaining you earlier. You and I are not of the same people, but this I must say, thank you for helping Melia Antiqua, my daughter. It was no small feat. Not at all. I too must apologize for meddling in your customs. We should not have interfered. She is a lucky girl, to have met such unselfish people. In the times to come, a ruler will need support from individuals like you. I hear you seek the Mechon. Yes. The Mechon devastated our homes, and we lost many loved ones. Revenge is your goal? It is. You are honest. I do not want to hide our true intentions. Our very existence is at stake. Unwavering, too. Shulk, you are the master of the Monado. But there is something that must be said. What is it? Long before our forefathers built this empire. Two titans, the Bionis and the Mechonis, fought a vicious battle. Is this known among Homs? Yes. It is told to us as children. The two fought and died, killing many creatures in the process. Their remains became our worlds, bringing forth new life on Bionis. That's how we were made. The Bionis shall awaken once again. Alvis told me the same thing. This is not just the vision of a seer. All of Machna knows. The Talethia are as old as the Bionis itself. And now, they disturb the Aether. That disturbance can only lead to one thing. But why is this happening now? This is an inscription, left by our forefathers. It is written, Descendants of Antigua. When the Aether cries, the Bionis awakes. Mistake not the signs, and heed the sword's return. Trap its power, and assure eternal prosperity. All life born on Bionis affects the Aether. The Mekon's assault is just the beginning. And these events were set in motion when you used the sword against them. We used it because we... Because you needed to. Without it, you could not survive. I cannot dispute this fact. I believe the inscription speaks of these very events with the Mekon. But if their assault continues, if more lives are lost, soon the Bionis will awake. And not only the Hyentia, but all life will perish. Do you see, Shulk? You're talking about total extinction. Correct. Which is why the Mekon's invasion must be stopped. Then you'll help us. Your Majesty, we need Imperial sanction to enter prison island. Will you permit us entry? What will you do there? I saw it in a vision. We will fight a faced Mekon. They must pay for what they did. Then, you will have seen him too. On prison island, our forefathers sealed something away. Just as they did to the Monado. All records have been lost. And there is now no way to know what it was. Is it connected to the awakening of the Bionis? I do not know. But our forefathers must have had good reason. We must trust their decision. Shulk, allow me some time to deliberate. Above all else, I will consider the safety of Bionis. You are our Bionis brethren. We will not ignore your plight. I... Understand. This is not our homeland. If you decide not to let us go, I will accept your decision. I am sorry. It's... Okay. One more thing. Yes? I ask this not as Emperor Sorian Antiqua, but as a father. I do not demand that you act as Melia's protector. But I would be honored if you would be her friend. This is my humble request. It would be my honor. The Telethia are on the move. Yes. That fleshy fool will go for the Monado. What of the faces? Repairs to metal are complete. And Nemesis? Nemesis is... The Homs with the Monado. He has reached Erith Sea. Yes. And there is only one place for them to go. Yet he will not dare unleash such power. No matter. Bugs must still be exterminated. It is time to test our new toy. Commence the assault on Bionis. What a movie. Christmas time. Exactly. My name is so⤴ Flux. So⤴ Sous-titrage ST' 501 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 Le hall de l'ascension. La révélation va encore nous exploser à la tronche. Bah, et probablement. Quand on est dans un Xenoblade, vous savez qu'il y a des retournements de situation dans les scénarios. Répondre à nos questions dans un Xenoblade, la bonne blague. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Attendez, non, parce que c'est pas par là qu'on doit aller. Quoique aussi, je crois, je sais plus si c'est un téléporteur depuis la salle du trône ou si c'est depuis en bas. On va le savoir assez vite. Salut, commandeux, bonjour, j'arrive tard. Eh bah, bonjour même, d'ailleurs, tu as dit. Eh bah, bienvenue, même si, effectivement, tu arrives tard. Alors, il y a un transporteur, mais je crois pas que ce soit celui qui mène à là où je veux qu'on aille. Eh bien, je croyais que c'était Killian. Kalyan. Loretta, c'est pas des persos qui entrent dans le sociogramme, ça, du coup, je m'en rappelle plus. Ils sont trop importants pour ça. Kalyan, donc, et Saurian. The Emperor. Ok, donc c'est Meliashul pour ce tête-à-tête-là. Je sais pas pourquoi je les regarde, alors que c'est pas indiqué sur la map, contrairement à X-Men Chronicles 2. Et ça n'a pas l'air d'être là, effectivement. Ah non, c'est l'endroit où on a vu Meliashul juste avant, enfin juste avant, où elle a été intronisée, en fait. Le hall de l'éveil. Bon, là, je vous fais pas de dessin. Si on saute, on meurt. Non, pas l'entrée principale. À chaque fois, je me gourde bouton ici, c'est un truc de ouf. Ouais, Killian. Je sais pas. À chaque fois que j'ai vu Killian, j'ai toujours du mal à l'appeler Killian, en fait. Pour moi, c'est Killian, quoi. Oublie pas les compétences. Normalement, ça devrait aller, là. C'était Dunban qui était pas loin d'avoir la sienne. On va quand même regarder. Ah, bah, hé. Non, ça va. On était loin. Après, c'est les partages de compétences, donc normalement, on est bien. Enfin, on est bien. On est large. Ouais, ça, Dunban n'y est pas encore, donc c'est bon. Fais-nous une média 3. Non. Pas cette fois. On va essayer d'éviter. Une quête annexe que je prendrais. Ah, quoi que c'est une quête d'un garde impérial, j'allais dire que je prendrais plus tard. Mais bon. Puisqu'elle est là, hop, ça veut dire que c'est des quêtes de monstres la plupart du temps. Alors, n'hésitons pas. Allons squatter ce téléporteur. Encore une fois, tout ce qu'on voit au niveau sociogramme et compagnie, ce sera fait demain après, où moi, je ferai ça, peut-être, hors stream. Mais en tout cas, demain, on aura de la quête annexe à faire. Demain après, certainement autour de 14h. On veut le crash test. Non. Non, non, non. Ça ne va pas avec le fil rouge. De quoi, Justine ? La quête, si. Préclique propose d'aller voir Melia, de se reposer dans la villa impériale située à Le Camas. Mais moi, si tu parlais du chemin qui, normalement, m'indique les endroits où aller, je l'ai désactivé, moi, ça. Parce que je connais suffisamment de jeux pour ne pas en avoir besoin. Donc, comme ça, ça ne permet pas d'avoir un trait moche qui parcourt toute la mini-map. Voilà, des pointillés, du coup, c'est ça, tu vois. Voici la villa impériale, le repère de Melia. Vous venez de voir moi. Rikki's friend, Melie. Oh, Melie, tu l'as vu incroyable avant. Oh, Rikki's so proud. Oh, d'a... Really ? C'est tout qui s'est passé très vite. C'est un jardin. C'est un jardin. Les arrangés, les fous. Quand la colonie est en train, peux-je prendre des idées ? Ma mère maman m'a aimé cette place. Maman maman m'a aimé. Maman maman, mais je pense que ta mère était... Elle est, le premier consort, n'est pas ma mère. Les membres de la famille impériale doivent prendre deux vies. Une Homs, une High Entier. Ma mère est la deuxième consort. Je suis une Homs, une Homs, une High Entier. Melia. Melie vivait ici ? Oui, Rikki. Depuis que j'étais jeune, je ne peux pas marcher dehors comme tu vois moi maintenant. Donc, ce jardin me donne beaucoup de relief. Qu'est-ce qui se passe ? Qui est-ce que tu es une Homs ? Tu vas toujours être toi. Oui. Leur façon de penser est différente de nous. De différentes manières. De différentes morales. Donc, c'est pourquoi tu t'as mis un masque en public ? Oui. Chouk. En plus d'une heure, il y aura un banquet dans le palais. J'aimerais que tous vous vouliez venir. Oh, Rikki est tellement froid. Il peut même manger smelly ou rouges. Il y aura beaucoup à manger. Enfin, un petit peu de grub. Je n'ai pas mangé rien depuis le matin. Qu'est-ce qui est dans le menu ? Des spéciales de High Entier ? Ne me débrouille pas à ce soir. Les expectations ont fait des déceintes. Nous parlons ici de Rijn. Quoi ? C'est la dernière fois que je suis à côté de toi, alors ? J'ai beaucoup à préparer. J'ai besoin de quelqu'un pour toi plus tard. Nous ne pouvons attendre. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe ? Non. Tu es un choc. Le Président ! Le Président ! Le Président ! Le Président ! Putain ! Ce n'est pas eu. Shulk, qu'est-ce que tu as vu ? Sur cette tower, sur la prison. Qu'est-ce que le siren signifie ? Mechon, ils viennent ! C'est trop slow, tu n'as jamais arrêté ! Qu'est-ce que tu as vu ? Report ! Oui, sire. Nous recevons un report de notre station sud. Mechon est arrivés. C'est impossible ! Callion, le temps de votre chœur est arrivée. Votre Majesté. Il reste juste un cours d'action. Nous ne deviendrons pas de notre destinée. ... Calion, prends la charge des défenses du capital. Je vais à la prison island. Fais-moi, qu'est-ce qui se passe à mon père? Il... Il suit ma dernière vision. Nous sommes à la prison island. Le face de Metal et ton père sont... Prison island? Pourquoi est-ce que le père va là-bas? Non! Je dois aller au palais. Je dois l'arrêter. Je vais aller à l'audience du public. Attends Malia, nous sommes aussi. Ça y est, ils sont là. Les mécons attaquent. Les mécons attaquent et ça va être la merde. Pour le moment, oui, là, car tichot du 24, ce que tu as... Enfin, ce que l'empereur, l'empereur, il a fait. Là, on va aller se taper. Là, c'est la fin. Enfin, c'est le début du chapitre 9. Ça va chier. C'est ce qu'il y a à retenir. Alors, Malia voulait se rendre dans le hall de l'ascension pour aller chercher papa. Mais papa, il doit déjà être parti. Vous voyez, il est déjà quasiment 20h. Je voulais jusqu'à 20h max, mais je suis même pas arrivé au point que je voulais. On va bientôt y arriver. Il y a beaucoup de scénarios ce soir. Frère, où est le père ? Melia. L'empereur, c'est... Le père est allé. Je... Kallion ! L'empereur est allé à l'île, seul. Pour l'empereur. Pourquoi tu l'as voulu aller seul ? Papa ! L'amie est complètement conscient. Alves. De ce qui va se passer à lui. Et de ce qu'il doit faire avant. Tu as vu quelque chose. Je l'ai fait. Durant notre ritual de divination ancienne. Si il sait, alors pourquoi ? Parce qu'il est le ruler de l'empereur de l'empereur et tous les High Entier. Nous devons respecter sa décisione. Au plus de tout autre. Mais ça ne veut pas... Très à lui, Shulk. Il s'est décédé longtemps. Non ! On peut aller. Mais... Mais, Dunban ! ... ... ... ... ... ... ... Nous n'avons pas besoin de règles pour nous dire quand nous sauver les gens que nous voulons. Tu aussi, Mélia. Ne pas le faire. Le empere, votre père, va mourir. Dumban ! Il y a seulement une chose à faire. Tu es avec moi ? Bien sûr, mais tu ne peux pas. Nous sommes Homs. Faites ce que tu dois. Mais tes lignes ne nous concernent. M'exprime, Dumban. Pas d'exprime. Alors, Mélia, qu'est-ce qu'il faut ? Nous allons à la prison. C'est arrivé tard. Mélia est bien avec nous. Maintenant, il faut retourner sur la mer des Rites. Ah, on ne peut pas se téléporter. Ça veut dire qu'il va y avoir de la cinématique. Parce que Mélia, elle n'est pas censée pouvoir partir comme ça normalement. Donc, est-ce qu'elle va nous suivre ? Jusque sur l'île de prison. De toute façon, on l'a vu dans la vision de Shoal que normalement, elle était là. Et je ne peux toujours pas me téléporter. Hop. Alors, on descend. Ah, Dumban, Dumban, c'est vraiment le goûte, quoi. Il y a toujours raison. Quoi qu'il dise, il a raison. Encore heureux qu'il est là. Tiens, d'ailleurs, quelqu'un en avait parlé sur le chat tout à l'heure. Est-ce que maintenant, on a l'âge de Mélia dans le sociogramme ? Eh oui, elle a 88 ans. Il y a une mamie. C'est mamie Mélia. Je ne pensais pas que c'était affiché direct. Je pensais qu'il aurait fallu encore attendre un peu, mais non. Ça fait un peu une dole ici. Oui, tout à fait, Justine. C'est une très bonne comparaison. C'est tout à fait ça. Dumban, le grand frère. On pourrait l'appeler Pascal, c'est vrai. Et oui, elle a 88 ans. Parce que les Ayandes vivent très 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 longtemps. Donc, vu qu'elle a en grande partie du sang Homs, mais aussi du sang Ayandes, elle vit bien. Mais c'est encore... C'est une adolescente chez les Ayandes, ça. Donc oui, elle est très jeune pour une Ayandes. On voit plein de quêtes annexes. Quoique ça, je crois que c'est une quête... Ouais, voilà. Ça, on prend. Allez, done. Voilà, on va aller chercher les matériaux. On le fera plus tard. Encore une fois, stream, quêtes annexes. Demain après-hème. Et vraiment full, quêtes annexes. Demain après-hème, il n'y aura pas de scénario. On en a fait bien assez ce soir. Mais il y aura des quêtes annexes intéressantes, vous le verrez. Et notamment la grosse quête annexe de la reconstruction de la colonie. 6. Qui va commencer. Kalen doit avoir minimum 150 ans. Donc voilà. Oui au moins, oui. Enfin au moins. Au plus, au moins. Comme tu veux. Bonsoir momie99. Ah, ça m'embête que vous arriviez à cette heure-là. Et que je dois bientôt vous dire que c'est fini. Mais on se retrouvera demain et jeudi soir. De toute façon. C'est comme les Saiyans. Ils ne vieillissent jamais. Si, ils vieillissent. Ils vieillissent. Tu vois bien que Soréan, l'empereur, il est vieux quand même. Et moi, j'espère que c'est la dernière de leurs. Je suis sûre que c'est la dernière heure ! Les créatures anciennes qui s'entraînent dans l'île prison. Ils ont nous dans leurs besoins. Ils devraient être nos objectifs. Peut-être. On va voir comment ils ont aimé ça ! Die ! C'est parti ! La prison est juste avant. Nous devons utiliser le transporter ? Nous devons. Mais au premier, nous devons unlock les seules. Les seules ? Nous devons unlocker deux seules pour atteindre l'île prison. Puis, une porte va apparaître avant nous. Prêtant le chemin. C'est parti ! Pouvez-vous tout le monde ! Voilà, cette fois, on lance plus ou moins vraiment, on va dire, le chapitre 9. Faites apparaître l'arche sororale. Donc, pour donner l'accès à l'île prison et les deux seaux qui sont sur des petites îles à côté. Il faudra donc aller chercher. La bataille de l'île prison est lancée. Pour le moment, on va pouvoir explorer la mer des rites comme on le veut. Tant qu'on n'active pas les deux seaux, on ne pourra pas accéder à l'île prison et continuer le scénario. Donc, ça veut dire que maintenant, on est bien. On peut faire les quêtes qu'on veut à Alcamoth. On peut se balader comme on veut. Même s'il y a une baston qui est en cours, on met ça de côté. Et on peut faire de la quête annexe. Et c'est donc ce que l'on fera pour le prochain stream qui sera demain après. 19h57. J'avais dit 20h max. Je pense que je ne pouvais vraiment pas faire mieux. Honnêtement, on a rushé. C'était le but de ce soir. C'est de terminer le chapitre 8 qui est très lourd en termes de cinématiques et d'apprentissage de plein de choses qui se passent dans le jeu. Mais je ne pensais pas arriver là où je voulais en deux heures, franchement. Donc, très bien. On y est arrivé. Heureusement, il n'y a pas la traite vocale sinon ça aurait vraiment été n'importe quoi. Ça va, la traduction est pas mal. Bon, c'est vrai que le die qui se transforme en prend ça. En vrai, ça va. Ça va. La baston passe au second plan normal. Mais là, on peut. On peut se le permettre. Donc, tant mieux. C'est assez rare pour pouratiner. En fait, il fallait surtout que... On aurait pu explorer déjà la mer des rites plus tôt. Mais il fallait que Melia soit avec nous. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Donc, autant avoir le groupe au complet pour poursuivre l'exploration et faire les quêtes annexes. Ce sera l'objet de notre prochain stream. Donc, je vous invite à être là demain à partir de 14h. Ce sera dans ces eaux-là. Je ne sais pas exactement quand je lancerai le stream. Mais dans tous les cas, et si Zéphir, je peux vous laisser sur ça et je vais vous laisser sur ça. Et donc, comme j'allais le dire, dans tous les cas, on se retrouve jeudi soir pour la suite du scénario et certainement l'île-prison. Ou du moins, on va pouvoir entrer dans l'île-prison. Vous le verrez. Et je me demande ce que ça aurait fait une VF sur ce jeu. Franchement, j'aurais bien aimé moi aussi voir comment... Allez, je ne vais pas m'étendre plus. Merci à vous sur YouTube d'avoir regardé cette rediff. Et n'oubliez pas le pouce bleu bien évidemment. Suivez-nous sur Twitter et surtout venez nous follow sur Twitch. C'est hyper important. Merci à vous tous qui étaient là ce soir. Je sais que c'était un horaire pas habituel par rapport à d'habitude. Mais vous avez répondu présent donc je suis très content. Et puis je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je vous dis à demain. Je vous fais des bisous. Ciao tout le monde.